Très content d'être avec vous, je me présente très rapidement, je m'appelle Cristolin et je viens de Haïti. Alors est-ce que pas applaudissement, tout le monde voit ce que c'est Haïti ? Voilà, ok, super. Je vous sens un peu perdu madame, c'est pas une crème pour la peau, non, c'est un pays, ok ? Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous aider à visualiser un petit peu Haïti, essayez maintenant à visualiser. Là, le seul endroit dans le monde où on peut avoir toutes les catastrophes naturelles possibles en même temps. Voilà, les ouagans, les cyclones, les tremblements de terre, le Rhône, les Antilles, c'est Haïti, voilà. Et c'est pas notre faute malheureusement, on est mal placés, on est sur la route du cyclone, d'accord ? On est tellement mal placés que nous d'ailleurs, on a fait un référendum pour déplacer le pays, voilà. C'est possible ça, c'est possible. D'ailleurs avant nous on était en Afrique, vous voyez. Et là on a reçu, ouais c'est une petite blague politique, je ne sais pas, je ne peux pas essayer de comprendre ça. D'ailleurs on a reçu une réponse là de l'ONU qui nous dit que bientôt on va avoir une place pas loin de l'Ukraine. Grâce à la générosité de Poutine. C'est vrai on est mal placés Haïti, mais on jouit certains privilèges grâce à notre position. Que vous, vous jouissez pas. Par exemple avec ce problème de changement climatique, on n'a pas ce problème, parce qu'on est stable en termes de climat. Voilà. Moi quand je suis arrivé ici j'ai découvert des choses qu'on n'a pas, par exemple le froid. Mais qu'est-ce que c'est cette chose ? Tu vois, t'as le visage qui te pique, t'as envie de faire pipi, tu cherches ta pique, tu la trouves pas. Vous avez de la canicule, c'est quoi ce bordel ? Tu vois, t'as soif, tu fais sa force, t'as plus soif. Nous on est stable, on a que deux saisons, c'est la saison cyclonique et la saison des aides humanitaires. Haïti c'est un grand pays, c'est vrai, c'est un pays généreux. C'était la première république nord-indépendante du nouveau monde, mais c'est un pays qui n'aime pas l'injustice. Par exemple, on n'aime tellement pas l'injustice, pendant la deuxième guerre mondiale, qu'on a vu ce que subissaient les juifs, on était les seuls pays qui avaient déclaré la guerre, à l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Oui, les trois en même temps, madame. Je te vois étonné, on se battait les couilles, le président s'est arrivé un bon matin, il dit qu'est-ce que je peux faire pour créer le boss. Il n'y avait pas de Twitter à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, le mec qui s'est chauffé tout seul, il dit ben voilà, je vais déclarer la guerre. Ah, Adolf Hitler quand même, ok ? Même nous, on n'a pas compris, on n'a pas suivi, je vous rassure. Parce que là, on se demande, est-ce que c'était le Rome ou c'était une décision tout seul, tu vois ? Parce que déclarer la guerre à Adolf Hitler quand même, qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la chose, le mec, tu vois ? Vous, ça vous fait rigoler ? Moi, j'imagine la panique chez les Allemans à cette époque, tu vois ? Quand ils ont appris que les bombardiers haïtiens vont débarquer à Perla. Je me demande, est-ce qu'il y avait les médias, est-ce qu'ils faisaient des débats ? Attends, il faut répondre à Haïti, tu vois ? Et l'histoire raconte qu'Adolf Hitler, il a eu la diarrhée pendant trois jours. Pendant trois jours, il a cherché Haïti sur la carte du monde, il ne nous a pas trouvés. Parce qu'il y avait une mouche sur l'emplacement d'Haïti sur la carte. Ah, moi je suis content à chaque fois, je vois une mouche. Haïti, c'est une ancienne colonie de la France, et quand tu es une ancienne colonie d'un pays, il y a certaines choses que tu gardes du pays, tu vois ? Par exemple, on a gardé la langue française, ok ? Et en venant ici, je me suis rendu compte, il y a des choses qu'on a gardées que la France n'utilise plus. Si, par exemple, on a gardé la politesse, vous voyez ? Ma mère, elle m'a toujours dit, par exemple, Madame, si je vous rencontre en tant qu'aînée, je peux vous dire bonjour madame, enchantée de vous rencontrer. Si votre ramage sera pote à votre pommage, vous voyez ce genre de formule de politesse ? À Paris, il n'y a pas ça. On a gardé aussi la manière qu'on éduque nos enfants, tu vois ? Nous, on garde la méthode de... Comment la méthode d'esclavagiste, tu vois ? Mais vous ? Hier, j'étais dans un bus, j'ai vu une dame qui engueulait son fils. Bah, ça fait peur, hein ? Elle était la rigaud. Fais pas ça, rigaud. Maman va se fâcher. Regarde comment maman, elle est fâchée. La maman est fâchée. La maman n'est pas fâchée. Et t'es privée de dessert. C'est quoi ce mode de position, privée de dessert ? En vrai, on est d'accord ? Vous faites du mal à vos enfants. Parce qu'on est d'accord, 90% des enfants sont fous du sucre, tu vois ? Et quand tu donnes pas assez de sucre à ton enfant, bah, c'est un point en plus pour les pédophiles. Ah si, je sais de quoi... Je sais de quoi je parle, j'en mangeais pas souvent à la maison. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ça reste comme ça. Bientôt, vous allez avoir des enfants influenceurs d'Instagram, tu vois ? Avec des comptes du genre, comment doublement faire chier les parents, tu vois ? Ils vont mettre ensemble, ils vont partager des conseils. Alors, si tu veux faire chier papa, il faut déchirer tous les t-shirts de papa, gérer tous les maquillages de maman, déchirer le canapé, crêver un oeil du chien, youpi ! Ah ouais ? T'es sûr ? Là, tu veux devenir gilé jaune, mon pote ! Ah là là, les enfants encore, les enfants, les enfants. Moi, j'aimerais bien avoir un enfant un jour, tu vois ? Et pour lui, transmettre des valeurs, par exemple, tu vois ? Le voir grandir, l'entendre dire son premier mot, acheter du shit avec son RSA, tu vois ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Père qui était très protecteur. Tu vois, mon père, c'est genre... Parce qu'on a grandi dans un village, c'était genre le mec qui... Il savait tout ce qui se passait dans le village, tu vois ? Un jour, il est venu me voir, il a dit, tu vois, le monsieur qui est en face, tu fais attention, parce que c'est un dealer de drogue. Je dis, mais comment tu sais ? Il dit, bah, il est trop gentil. Je dis, ok. Après, il est venu, il m'a dit, tu vois, la dame là-bas, c'est une prostituée, tu fais attention. Je dis, mais comment tu sais ? Il dit, bah, elle est trop gentille. Et le lendemain, je lui dis, papa, tu vois, le pasteur de notre église, bah, c'est un pédophile. Il m'a dit, comment tu sais ? Je dis, bah, il est trop gentil avec nous. Il me donne du sucre. Merci de m'avoir écouté. Merci.